et tout ce qui n'est pas très bon et on va voir si on peut faire des arcs longs on va en faire une petite dizaine je prie apparemment dans ce jeu ça marche bon après c'est tout en mineur donc dans 13h ça part donc là d'ici la fin de la journée il n'a plus mal on y rame mais avec Dadibir épaule déboitée il est quand même allé chasser avec une épaule déboitée je ne veux pas dire mais ah mince le bouclier excellent d'Asmuro vient de se briser ça c'est dommage est-ce qu'on a de quoi faire des bons boucliers ouais si on a quand même des boucliers qui peuvent se faire et on va ah ouais mais ça fait fondre pour le métal ça c'est pas super bah tu as pris un long bouclier un très grand bouclier qui est bon médiocre mais quantité de couverture 40% déjà tu prendras moins de dégâts ça sera déjà déjà mieux jacquelle est épuisé il faut qu'il aille se coucher il reste 3h ouais c'est bon il va pouvoir ouh la poumon perforé il faut qu'il aille se soigner surtout on a Dana aussi qui est blessée et gratinure à la main apparemment elle a pris une morsure les villageois sont inactifs qui est inactif ? oh non mais sérieux asmuro sérieusement il a réussi à s'enfermer non mais si Dana meurt c'est la fin de la série bah c'est sa valet non après non parce que ça sera pas la fin de la série parce que elle est quand même elle sera dans un des tombeaux mais ok ça c'est fait jacquelle ouais mais jacquelle va dormir t'es épuisé il va s'effondrer il reste une heure de blessure de partout mais bon il devrait tenir daddybeer 3h ça devrait passer avec la nuit ah oui d'accord tout le monde perd des trucs jacquelle ça c'est bon Dana ok non tout le monde d'ici la fin de la journée devrait être rétabli ça devrait le faire par contre si je considère le château enfin la ville comme terminée oui on s'arrêtera là pour la série il est possible qu'on soit d'ailleurs sur le le dernier live pour le coup bon il y a plein d'animaux qui vont qui vont être pourris elle est dans la chasse d'Anna non pourtant mais bon en tout cas vu tout ce qu'il y a là en termes d'animaux etc après je tue les animaux pour histoire qu'il n'y ait pas trop de ah ouais non mais il s'emmure oui bah là c'est sûr personne va trouver sa cachette une fois qu'il est emmuré bah là c'est les champignons par contre il faut qu'on trouve des plantes médicinales il faut qu'on trouve des plantes médicinales parce qu'il nous faut des graines parce que ça on a plus de graines du tout et les plantes médicinales par contre ça reste important et on n'en trouve pas des masses ils n'ont pas encore poussé à l'état sauvage par contre ce qui est pas mal c'est que eux qui étaient qui sont hostiles on est tombé à moins 82% pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal quand j'ai pas mon boulot je t'ai trop des excuses pour pas le faire on voit ça on voit ça ça j'ai pas le causé il faut que je le cause bon et bah au moins on aura quand même rempli quasiment tous les terres pleins il reste quelques quelques terres pleins à remplir mais dans l'ensemble ça sort quand même pas mal de choses et nos chasseurs sont de plus en plus efficaces et on a abattu pas mal de sangliers sans qu'il y ait de blessés ah si Jackal se fait attaquer mince est-ce que j'ai quelqu'un qui est pas loin à ce murauté là Ben Oben Jackal est sans connaissance oh purée viens le soigner commotion grave nez fracturé commotion légère c'est bon il n'y a pas de perte de sang mais là Jackal t'es pas passé loin de la mort 4 points de vie 4 points de vie le sanglier il a fait mal non ton arc court est pas loin d'être cassé cependant daddy beer essaye de se faire un sanglier condition critique Jackal oui 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 Ben Oben va au soin des blessures mais oui 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 ça peut être important le problème c'est que si on n'arrive pas à battre le sanglier rapidement ça va être compliqué tu vas prier ce que tu veux mais tu chasses pas commotion grave nez fracturé grave commotion légère ouais non mais non non 116 heures ah oui quand même 116 heures bon ben ça c'est oui c'est respectable mais ça serait bien qu'ils prennent des points de vie oui bon ça fait 40 heures 29 heures pour le nez fracturé ça va à peu près ouais ça pique daddy beer chasse bon c'est du cerf donc ça c'est pas un souci on n'avait pas un autre truc de minage là je vais aller chercher ça et ça histoire qu'on récupère un peu de calcaire quand même donc on a 25 tas après on a fait combien d'arc longs on n'en a fait aucun il nous manque un peu de personnes pour les spécialiser pour l'instant ça joue un peu en même temps c'est vrai même pas en même temps un peu et ça joue un peu ou même même pas en même temps ou même pas en même temps il peut y même pas en même temps puisque le code on fait un peu Puis ça nous aiderait aussi pour la défense d'ailleurs. Mais bon. Ça on va faire un peu avec ce qu'on a sous la main malheureusement. Une hache. Je ne suis pas sûr. Parce que l'arc pour tuer les bestioles c'est plus facile. 65, 17 heures. Il va falloir encore un ou deux jours de convalescence à Jack-El. Clairement. Qu'est-ce qu'il va faire ? Rempli de la sacoche d'aliments. D'accord. On a eu la chance. On n'a pas eu trop de pourriture d'aliments dans nos réserves pour le moment. Je suis assez content de ça. Pour ce long. Voyageur solitaire. Il faut vraiment avoir des soins. Mais c'est juste qu'il va s'en occuper. Juste et quoi au niveau soins ? 18. D'accord. Ok. C'est passé. D'accord. Bientôt plus de nez fracturé. Donc ça enlèvera la possibilité de toucher. D'accord. Avec les armes à distance. Ce sera déjà pas mal. C'est pas mal. Il y a encore quelques bébêtes. Ça vient aider à creuser. Il va nous falloir un vendeur. Où est Dana ? Elle est là. D'accord. Asmuro. T'es à quoi toi ? Discours. Allez hop. Viens discuter avec monsieur. Alors. Il a de la bière de Malte à vendre. On va lui en acheter. De la caillibotte. On va le prendre aussi. Il a un chien. Est-ce qu'on prend un chien supplémentaire ? Je pense que oui. On peut se le permettre. Il vend aussi des graines de betterave, de chou et de lin. C'est con. Ça m'intéresse pas. Des herbes. On va prendre des herbes. Parce qu'on n'en a plus. Jeune pommier. On peut prendre une pousse. Si jamais. Histoire d'en avoir. Il a de l'orge. On va prendre tout son orge. Des pièges à pieux. Ça ne m'intéresse pas. Par contre. Est-ce qu'on pourrait lui vendre ? On n'avait pas. Elles sont notables de cartographie. On ne peut pas lui les vendre. On peut déjà peut-être lui vendre ça. C'est trop lourd. Graines en dehors du lin. Tu n'en as pas. Parce qu'elles sont plantées. Mais c'est vrai que... Après, on n'est pas obligé de prendre son chien. Mais le problème du chien, c'est que... Ça coûte cher le chien. Mais pourquoi... Ah, ça lui augmente un peu son poids. Est-ce qu'il peut nous acheter tout ça ? Ouais. Ce n'est pas fameux. On aurait deux carcasses de serre. Bah tiens, on va lui vendre deux carcasses de serre. Et on va... Reprendre un peu notre... Ça, c'est trop lourd. En fait, sérieusement. Ah, mais ça pèse un an de mort, le serre. Ouais, ça pèse lourd, quoi. Un bouton. C'est vrai qu'on peut vendre des bestioles aussi. Et des moutons, etc. On peut les vendre. Ouais, le chien, on ne va peut-être pas le prendre. Tant pis. Les graines, ouais. Ça serait intéressant. Le problème, c'est que là, ça commence à coûter cher tout ça. On est à 300 balles à lui fournir. Et pourquoi on n'a pas les... Ah, les tables de cartographie. 35 kilos. Ah, bah là, déjà, c'est mieux. Déjà, c'est bien mieux. Et ça pèse combien, un serre-mort ? Où est-ce qu'il est, le serre-mort ? Où est-ce qu'il est, le serre-mort ? Ah, attendez, on a un nom. On va plutôt mettre du miel. On a du miel. Et en plus, on est au prix. Ce serait très bien, ça. On peut acheter les pommiers. Il y en a deux. On peut revendre un peu de miel. On va pour ça. On a repris trois d'alignement. Hop là. Avec la faction... Ah, au milieu ? Ouais, bah tant pis. On les embarquera avec nous. Mais j'aimerais bien avoir deux gars de plus. Pardon, excusez-moi. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi ? Excusez-moi. Il faudrait qu'on fasse une expédition pour commencer à faire des ventes, etc. Là, il recommence à zéro, ouais, presque. Bon, ça on le mettra à l'étage. Là, je vais peut-être faire un étage, quand même. Des blessures ont besoin d'être soignées. Non, 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 non. Jackal, c'est bon. Pouf ! Bon, bah ce sanglier est mort. Asmuro, t'es où ? Retourne travailler, merci. Merci. Bah, c'est pas que je veux pas, en fait, te donner un arc long, Jackal, mais faut que ton premier se brise. Ça sera plus simple, parce que sinon, en fait, je t'impose de porter une arme et tu vas pas forcément aimer. Donc, c'est ça le problème. C'est que si je t'impose de porter une arme, les colons n'aiment pas forcément ça. Donc, c'est à double tranchant. C'est comme sur... J'ai oublié le nom du jeu. Rimworld. Obligé de porter quelque chose, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, il y a des arcs longs qui sont en fabrication, qui doivent se fabriquer, mais... Oh, on a une petite duchesse qui vient de naître. Petite duchesse. Elle est où, la duchesse ? C'est un petit toutou. Chien. Oh, elle a donné... D'accord, duchesse, Hugues et Jack. Jack et Hugues, c'est pas les noms de Berlioz et Toulouse aussi ? Dans les Aristochats ? Mais les noms anglais ? Ou ils s'appellent aussi comme ça en anglais ? Est-ce que quelqu'un sait ? Il s'est repris un nez cassé, quand même. Jacket, il a le nez, il est plus que pété, en fait. Il a le nez en trompette, là. Il est tout content, là. Pauvre Jacket. Oui, duchesse aussi, mais duchesse, c'est Marie, sa fille. Donc, normalement, duchesse, c'est la mère. Mais je ne sais pas si c'est les noms aussi anglais ou pas. Ouais, dans ce là, il n'est que blessé, ouais. Mais... Né cassé maximum, ouais. C'est... Ça pique un peu. Mais bon, il a bien pris, hein. Il est niveau 10 en chasseur. Il peut commencer... C'est quelqu'un qui pourra, à force, qui pourra peut-être utiliser l'arbalète, hein. Ah, ce n'est pas les noms anglais, d'accord. C'est quelqu'un qui pourra, à force, Allez, on aura quasiment fait nos 4 portes On est pas mal Bon, il y a là où il faudrait qu'on casse Mais Histoire qu'on soit cohérent Il n'y a pas quelqu'un coincé là-dedans Jackal, qu'est-ce qu'il a ? Le nez cassé en critique C'est bon, c'est déjà baissé le nez C'est déjà une bonne nouvelle Ok, en plus l'arc long est en construction Donc Jackal pourra équiper Est-ce qu'on a des arcs là-dedans ? Non là-dedans, on n'a que des boucliers normalement On a des bonnes pièces d'article Des bonnes pièces Ah oui, d'accord Niveau arme On a même une arbalète Là je vois une arbalète légère Il y a quelques armes Quelques fléaux, etc En médiocre Donc ils seront rasés quand ce sera nécessaire Il y a un arc court médiocre Bon, de toute façon j'ai demandé à découper Les armements qui sont médiocres Donc Il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas avec le temps Alors Jackal a besoin de se faire soigner Bon, la commotion grave Si elle pouvait passer Ça m'arrangerait Le nez cassé C'est gênant Mais ça ne devrait pas non plus être Trop trop pénalisant Et ça tape dans le Ça tape dans la chanchou Là Ça c'est quoi Bon, je n'avais pas 80 de terre Ouais, je vais être bloqué sur la terre Il va falloir qu'on se fasse à un champ Ou quelque chose comme ça On peut gratter de la terre en toute sécurité Parce que Ça va être compliqué là Parce que tu vois J'ai creusé tous les fossés Et Bah le rembler On ne peut pas l'utiliser Parce que même des carottes Je n'ai pas de graines Comme si en fait J'avais perdu toutes mes graines J'ai perdu toutes mes graines Il va falloir que j'aille faire des Ouais, que j'aille Commercer, je pense Avec mes voisins Mais le problème C'est que si je sors des gens Il faudrait le faire après une attaque Le lendemain d'une attaque Pour être sûr de ne pas être attaqué tout de suite Ils sont bien ensemés Ne pas semer Si, si Ils sont tous Tous ensemés Mais J'ai l'impression que j'ai perdu mes graines Faudra les racheter C'est tout Ok Jackal a cassé son arc Bon, il va s'équiper De quoi il va s'équiper ? Est-ce qu'on voit ? Alors, qu'est-ce qu'il s'est équipé ? D'un arc court médiocre Bon, bah De toute façon, on va arrêter de fabriquer des arcs courts On va fabriquer des arcs longs Mais On avait des arbalètes aussi Après la différence Deux points de DPS Ce sont des arcs courts L'arc long 4 Si, ouais, c'est 4 de DPS Quand même 98 de précision 94 sur le petit arc Ouais Il faut avoir un certain level Pour l'arbalète, oui Est-ce que j'ai le Est-ce que c'est marqué dessus ? Les villageois sont inactifs Je sais pas pourquoi L'arbalète Est-ce qu'on a l'information ? Elle est là Est-ce qu'on a l'information ? Euh Où est-ce que j'ai de là-dedans ? L'arbalète Demain, oui Est-ce que c'est précisé ? Poids, valeur 50 Mais c'est pas précisé C'est bizarre ça Bah normalement La recherche 3 J'en ai pas besoin Pour l'instant Armurier 2 Ça par contre Ça va m'intéresser On va le déverrouiller Pourquoi il est inactif ? Qu'est-ce qu'il a ? Benobène Benobène Transport Fabrication D'accord On pourrait le mettre à la cuisine Je vais le mettre à la cuisine aussi Si jamais Ça aidera Dana Quoi qu'on peut peut-être creuser ici Ouais mais le problème C'est que creuser ici C'est bien Mais Ok Bon, le nez cassé est important. C'est bon. C'est passé à grave. Le nez avait vraiment pris énormément. La commotion grave est passée en mineur. Il va falloir qu'on voit pour se défendre sur une prochaine attaque. Et après, s'en tirer. Ça, c'est des hautes herbes. Ça ne m'intéresse pas de ramasser des hautes herbes. On a du lin en grande quantité. De toute façon, ce n'est pas un problème. Je me demande si les animaux ne sont pas allés taper dans les graines. Attendez, on a des filons de fer ici. Si on ne peut pas creuser parce que c'est trop près du bord, c'est bon. Il y a un moment où je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie qu'on fasse des fossés là où les gens peuvent arriver. Il y a un moment où je n'ai pas de métal et le peu de métal que j'ai, je ne peux pas aller le ramasser. C'est un peu gênant. Par contre, du sel, je n'en ai plus qu'à savoir qu'en faire.